Au sommaire de ces 13 heures, selon l'OMS, entre 130 et 140 millions de femmes ont subi une forme de mutilation génitale. En Côte d'Ivoire, ce sont 38 femmes sur 100 qui en sont victimes. Les Nations Unies appellent à la tolérance zéro contre cette pratique en cette journée mondiale. Le quartier Air France de Boisquet en passe d'être totalement pollué. Les ordures ménagères élisent domiciles dans les caniveaux et autres canaux d'évacuation des eaux. Ce quartier a pourtant bénéficié d'importantes infrastructures lors de la dernière visite du chef de l'État dans le becquet. Et en Centrafrique, les violences continuent. Des milliers de réfugiés centrafricains se retrouvent au Cameroun voisin. Hier encore, un homme soupçonné d'être un rebelle a été lanché en public par l'armée. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Zéro tolérance pour les mutilations génitales féminines. Le gouvernement ivoirien se joint à la communauté internationale pour lancer cet appel. En cette journée de célébration de la lutte contre la pratique, les conséquences désastreuses sur la santé sont mises en lumière. Gabriel Zany. Rien n'arrête les praticiennes de l'excision en Côte d'Ivoire. 38 femmes sur 100 ont été excisées entre 2011 et 2012. Selon une enquête démographique de la santé, les pratiques génitales féminines MGF persistent malgré les campagnes de sensibilisation, les actions de réinsertion socio-professionnelle proposées aux exciseuses. Cette année, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les MGF, les Nations Unies appellent à une synergie d'action des gouvernements et de la société civile. Pour s'attaquer efficacement à la pratique des mutilations génitales féminines, il est nécessaire d'entreprendre des actions intégrées et multisectorielles qui visent non seulement les personnes directement impliquées, pratiquants et victimes des mutilations génitales féminines, mais aussi toutes les forces vives de la nation. Il faut des solutions novatrices, selon la ministre, car l'excision, la mutilation génitale la plus répandue marque à vie les victimes. Traumatisme, complications des organes de reproduction, le gouvernement invite à ne plus tolérer ces pratiques. Tous, nous sommes concernés par la question des mutilations génitales féminines. N'ayons pas honte d'en parler. Engageons-nous pour refuser et stopper ces pratiques honteuses, rétrogrades et néfastes à la santé des femmes et des filles. Cette année, en Côte d'Ivoire, la lutte contre les MGF sera renforcée. Célébrée ce jeudi 6 février, la journée internationale de lutte contre les MGF coïncide avec le lancement officiel des festivités de la journée internationale de la femme. Et 38 femmes sur 100 sont victimes d'excision en Côte d'Ivoire. Les conséquences sont énormes sur la santé physique, morale et reproductive. Les pratiquants, les victimes, toute la société est invitée à se mobiliser pour mettre fin à l'excision. Le reportage de Delphine Blas. Ce cri de douleur d'une victime de mutilation génitale féminine. Des campagnes de sensibilisation sont menées. Des cérémonies de dépôt de couteaux sont organisées. Des programmes de reconversion sont initiés. Mais hélas, la pratique continue de s'aimer, la désolation dans les vies des femmes. Quand ils ont fini de m'exciser comme a fait debout, celles qu'on avait faites avant, moi, elles étaient assises sur des feuilles. J'ai vu du sang partout. Cette peur-là, j'en conçais peur-là, moi. Et puis ça fait même que j'ai eu peur, j'ai eu peur de l'homme même, du garçon. Finalement, je ne savais pas si tout ce qu'on faisait là-bas faisait mal. Donc vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je garde encore dans la place. Les mutilations génitales féminines ont la peau dure, malgré l'existence d'une loi en Côte d'Ivoire qui condamne la pratique. Il est temps de marquer une halte pour analyser le bilan des stratégies mises en œuvre qui ont malheureusement montré toutes leurs limites. L'heure a sonné pour intensifier les efforts pratiquants et victimes des MGF. Mais aussi, toutes les forces vives de la nation doivent se mobiliser pour la protection de la femme et de la jeune fille. Car les mutilations génitales féminines, pratiques honteuses, rétrogrades et néfastes laissent des séquelles inoubliables. N'ayons pas honte d'en parler. Sur 100 femmes en Côte d'Ivoire, 38 sont encore victimes de l'excision. Des organisations non gouvernementales, des victimes et même des anciennes exciseuses sensibilisent désormais contre la pratique. Notamment la fondation JIGI qui accompagne les anciennes exciseuses dans leur reconversion. Laetitia Mongley a rencontré des femmes excisées. Leur témoignage. Selon des récentes estimations de l'Organisation mondiale de la santé, entre 130 et 140 millions de femmes ont déjà subi une forme quelconque de mutilation génitale. La Côte d'Ivoire est un des pays d'Afrique les plus touchés par la pratique de l'excision et on estime à 38% le nombre de femmes excisées dans le pays. J'avais 8 ans. Les parents nous ont pas dit effectivement, c'est ça, on partait fait quoi. On nous a dit, bon, devinez, on va aller en vacances, on va arriver là-bas. Bon, le jour, on nous a pas dit que c'était pour ça quoi. On était au moins, souvent vous êtes 300 personnes, on est partis, on nous a fait l'excision. Bon, on a pleuré. Après, j'ai dit à mes parents que vraiment, moi aussi je savais que c'était un truc comme ça, j'allais m'échapper. On était petites, donc on nous a appris pour aller faire. Mes enfants vont pas faire, mes petits se vont pas faire. Je veux plus que personne ne fasse, ce qui est passé, c'est pas normal. Les mutilations génitales féminines, dont l'excision, recouvrent un ensemble de pratiques aboutissant à l'ablation partielle ou totale, ou même à l'altération des organes génitaux féminins externes, pour des raisons non médicales. Souvent pratiquées par des praticiens traditionnels, comme les exciseuses ou les matrones, l'opération se fait sans anesthésie, avec des ciseaux, des lames de rasoir ou des couteaux. L'intervention peut entraîner des complications, telles que les douleurs, l'état de choc et même parfois la mort. C'est le clitoris qui est coupé et qui est la concentration de plusieurs veines. Et donc en le coupant, il y a une hémorragie qui est provoquée, quelquefois qui n'est pas maîtrisée. Et il s'en suit plusieurs fois, en tout cas que nous avons été informés des cas de décès, des morts d'hommes. Dans le monde entier, cette pratique barbare menace encore un peu plus de 3 millions de femmes. Ce 6 février, journée officielle de lutte contre les mutilations génitales féminines, c'est l'occasion pour les acteurs de la lutte de sensibiliser davantage à l'abolition de cette pratique. Parlons droits de l'enfant, la IESEC, une association d'étudiants, s'engage dans la promotion et la défense de ces droits. Elle a entrepris une campagne de sensibilisation des femmes leaders d'opinion en vue de mieux étendre sa toile au sein de la population pour faire respecter les droits des enfants. Soro Corona, Bacquer. Les phénomènes des enfants mendiants, des femmes qui poussent leur progéniture à la mendicité et des enfants de la rue gagnent du terrain dans la région de Gbeke. Ces enfants voient leurs droits constamment violés. Abus sexuels, brimades corporelles et retraits ou non-scolarisations sont des mots contre lesquels veut lutter la IESEC. La plateforme internationale des jeunes étudiants est diplômée. Pour y parvenir, cette organisation a échangé avec des présidentes des associations féminines de Boaké. Il s'agit d'attirer l'attention de ces mères de famille, suit les dangers que courent ces enfants, souvent avec la complicité des adultes. Ces leaders de Puneau vont à leur tour sensibiliser, informer et éduquer les parents sur les droits des enfants et les peines liées à la violation de ces droits. Ces échanges entre les participants, l'ONU-Ci et des ONG intervenant dans la protection des enfants ont permis de répectorier les actes considérés comme violation des droits des enfants. La IESEC est née en 1948 au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'est assignée pour mission d'agir durablement et d'impacter positivement la société à travers des actions communautaires. Et l'un des droits fondamentaux des enfants, c'est la scolarisation et non le travail à plein temps. Éliminer donc les pires formes du travail des enfants, notamment dans la cacao culture, c'est le combat que mène l'UGT-Ci, l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Son âme principale, encourager la scolarisation des enfants. Elle vient d'ailleurs de réhabiliter des salles de classe et d'offrir du matériel d'apprentissage. Thérèse Tapé-Yoboué. Deux bâtiments de six classes plus bureaux, dont l'un à Tanguelan et l'autre à Adénécro, ainsi que divers matériels d'apprentissage composés de machines à coudre, de casques pour la coiffure et d'outillage pour l'exercice des métiers de la maçonnerie, la menuiserie et la mécanique. Ainsi se présente la contribution de l'UGT-Ci à la lutte contre les pires formes du travail des enfants dans la région de l'Indénier-Diablin, où elle a mis en œuvre un programme d'action avec l'appui financier du BIT, le Bureau international du travail. Ce programme d'action, d'une durée de deux ans, s'articule autour de cinq axes stratégiques, dont la sensibilisation est l'appui à la scolarisation et à l'apprentissage au métier. Son objectif, selon la coordonnatrice Marie-Jeanne Combo, est de convaincre les planteurs de cacao de la région de l'Indénier-Diablin de ne pas soumettre leurs enfants à des travaux dangereux tels que l'abattage des arbres, le brûlage des champs, le port des charges lourdes qui détériorent leur santé. Cette implication de l'UGTCI a été saluée par le représentant de la directrice du projet en charge de la lutte contre les pires formes du travail des enfants dans le monde. Alex Soro a souhaité que cette œuvre soit poursuivie par le conseil régional afin de la pérenniser. Le sous-préfet de Tanglan, Akafou Magherit, a pour sa part salué l'action conjuguée de l'UGTCI et du BIT qui a permis la réalisation des infrastructures scolaires au profit des enfants, de même que l'insertion professionnelle des jeunes de sa localité. Le ministre Niam Nian Konan veut faire du lycée de Bautreau un établissement d'excellence. Il a décidé de le doter de moyens de formation afin d'améliorer les résultats scolaires des élèves. Le reportage de Soro Corona est commenté par Kouadio Kwame. Créer les conditions optimales et favorables aux études afin de réaliser un meilleur résultat au baccalauréat session 2014 et surtout faire du lycée Bauden de Bautreau un établissement d'excellence et de référence en Côte d'Ivoire. Cependant, le lycée de Bautreau présente de nombreuses difficultés. Vétusté, des salles de classe, manque de bibliothèques, d'infirmerie, d'enseignants et laboratoires hors d'usage. Malgré ces difficultés, le ministre Niam Nian Konan, fils de Bautreau, nourrit des ambitions pour cet établissement qui a formé de nombreux cadres de ce pays. La réalisation de ces ambitions nécessite des moyens. Le député de Bautreau vient d'échanger sur la question avec la famille éducative du lycée. Niam Nian Konan décide d'aider les 124 candidats au baccalauréat. Pour l'année scolaire 2013-2014, que nous ayons un très bon taux d'admission au baccalauréat. Et j'ai même dit que même si le taux de Sainte-Marie est inaccessible, mais qu'après Sainte-Marie, ce soit le lycée de Bautreau. Prise en compte des cours de renforcement à hauteur de 1,6 millions de francs CFA. Achat d'effets didactiques, soutien financier aux élèves, les moins lentilles pour le repas de midi à la cantine. Tels sont les engagements également pris par le ministre. Relevé le niveau de l'école dans le département de Bouaké, le ministre n'est pas sa première action. Il a permis à plusieurs élèves des villes de Bouaké, Béoumi, Sakassou, Boutro et Brobo de bénéficier de cours de vacances pour la rentrée scolaire 2013-2014. La lumière fait son entrée dans le quotidien des populations de Bungasso, dans la région d'Odienné. La nouvelle sous-préfecture a été reliée au réseau électrique national à Boussanégo. Bougousso, village situé dans la sous-préfecture de Baco, dans la région du Kabadougou, désormais connecté au réseau électrique. Un rêve qui se réalise après tant d'années d'attentes grâce à l'état de Côte d'Ivoire et à l'Union Européenne. Voyez quel bienfait nous en tirerons. Plus de lampes tempêtes. Les études dans presque l'autorité pour nos enfants, c'est fini. Les aliments mal conservés, c'est fini. La télévision en permanence, c'est OK. Pour le représentant de l'entreprise en charge des travaux, d'autres villages de la sous-préfecture seront bientôt électrifiés. Il y a 16 localités qui ont été prises en charge par l'Union Européenne et cette localité par l'État évoire. Les choses se font au fur et à mesure et dans l'ombre, mais sûrement. Les doléances ont été également formulées par les populations de Bougoussou, notamment la construction d'un château d'eau, le reprofilage des pistes villageoises, notamment l'axe Corondougou, Ferrofugoula, Bougoussou et l'axe Bakou, Sarala et Foula. La construction d'écoles primaires et d'un collège dans le canton. Outre la mise en service du réseau électrique, Bougoussou a également communié avec son premier sous-préfi. Niawa Dogossej Alain commandera les deux villages placés sous son commandement. A Boakye, le quartier Air France est au bord de la pollution. Des caniveaux et autres canaux d'évacuation des eaux sont transformés en dépotoirs d'ordures. Le constat est signé Kader Sogodogo. Un butume neuf, des carnivaux neufs, voilà le visage à reluisant de cette voie du quartier Air France 1 de Boakye. Seulement, à voir de plus près des tuyaux, enfouis notamment par des individus qui n'ont pas encore perçu la chance qu'ils ont d'avoir cette voirie, rallient leurs toilettes au carnivaux. Odeurs nauséabondes et dépôts de déchets de tout genre sont désormais l'apanage de ceux qui empruntent cette voie. Les propriétaires de la cour, ils ont un comportement vraiment bizarre. Ils perdent les nouveaux caniveaux que les gars viennent de faire. Les WC, vraiment c'est vilain à voir. On se dit qu'avec les caniveaux, là au moins c'est un peu d'hygiène, un peu propre, mais vraiment ça ne va pas. Ici, pour avoir moins, les gens pour contrôler un peu souvent les caniveaux, vraiment ça c'est bon. Informer, le directeur régional de l'environnement et de la salubrité de la région de Boakye, tout en condamnant cet état de fait, entend sévir pour le respect du domaine public et éviter un problème de santé publique. Les personnes percent le caniveau pour y mettre des ordures, non pas des ordures ménagères, mais des déchets, des bouts de vidange. Et nous disons qu'à ce constat, qu'il y a quelque chose à faire d'abord interpeller. Tout ce qui soit à l'origine, c'est pratique, pour ne serait-ce que l'influer de l'amende d'un premier temps. Ensuite, il faut sensibiliser la population de ce que les caniveaux ne font pas, des poubelles. En attendant, une plainte a été déposée par le directeur régional de l'environnement et de la salubrité pour mettre fin à ces agissements d'une autre époque. Le parc national de Tailly est en plein toilettage. Des projets spécifiques subventionnés par la coopération française ont été exécutés. Une mission d'évaluation s'est rendue sur place afin de se rendre compte de l'implication des populations dans la conservation de ce patrimoine mondial. Eugène Atoubé s'est intéressée au sujet. C'est la première visite d'évaluation et de suivi de projets de conservation et de préservation du parc national de Tailly, mené en milieu scolaire de la direction régionale de Soumbré. La mission conduite par Alain Demaison, de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, s'est rendue successivement à Damacro et Sarakagi, deux villages de la sous-préfecture de Pouyo dans la région du Nawa. Dans le premier village, la mission de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France a financé un projet d'élevage amélioré de cabris et de poulet indigène au bénéfice de l'école du village. Et à Sarakagi, les enseignants formés à la conservation et la protection durable du parc de Tailly forment à leur tour les enfants des écoles des villages riverains de cette aire protégée a changé de comportement, à charge pour ceux-ci d'en être les défenseurs en ce qui concerne la région du Nawa. Face au directeur régional de l'éducation nationale du Nawa, Mbassigue Obo-Rogier, superviseur des deux composantes du projet, Alain Demaison de la mission française a exprimé sa totale satisfaction relativement à l'exécution du projet d'aide à la conservation durable du parc de Tailly. Pour rappel, ce projet subventionné par la coopération française va durer jusqu'en septembre 2015. Il est exécuté par les CPE cellules des projets environnementaux dans les écoles de la direction régionale d'éducation nationale de Soubré. Deux sereignes électriques offertes au centre hospitalier universitaire de Yopougan par le Lions Club Abidjan. Ce matériel va permettre de mieux traiter les cas de coma diabétique de plus en plus fréquents parmi les complications du diabète. Deux sereignes électriques pour mieux traiter les cas de coma diabétique récurrents au service d'endocrino-diabétologie du centre hospitalier et universitaire CHU de Yopougan. C'est un don du Lions Club Abidjan-Philao. Il vient soulager ce service qui ne disposait que d'une sereignes électrique à en croire le représentant du professeur Lokrou-Lorignon, premier responsable du service d'endocrino-diabétologie. Le Dr. Kouassi-Franc a, au nom du personnel de ce service, traduit sa gratitude au donateur. Le Lions Club Abidjan-Philao a l'ambition de mettre en place au sein du service d'endocrino-diabétologie du CHU de Yopougan, une banque d'insuline pour les patients démunis. Pour les populations de Baco dans le département d'Odienné, la réconciliation et l'entente sont la base du développement. Elles ont donc décidé de s'unir autour de ces valeurs afin de booster le développement de leur localité. Hier, divisé pour des raisons politiques, les enfants de Boïssou, village de la sous-préfecture de Baco, cèdent leur unité pour le développement de leur localité. Une journée de réconciliation est organisée afin de fédérer les forces pour une synergie d'action sur le terrain. L'initiative de l'association des jeunes de Boïssou est saluée par les parents et guides religieux. Propos soutenus par le parrain de la cérémonie Traoré Sendou, lui-même fils de la région. Il invite tous les cadres à faire de cette unité une réalité au quotidien afin de sortir la population de la pauvreté. Traoré Sendou exorte les cadres à avoir des réalisations au village en vue de participer à l'essentiel économique de Boïssou. Message bien perçu par l'ensemble des populations. Elles ont souhaité la mise en place d'un cadre d'échange de l'ensemble des fils et filles de la sous-préfecture de Baco pour la concrétisation de leur projet de développement. Hors de nos frontières, la Tunisie commémore ce jeudi l'assassinat de l'opposant de gauche, Chokri Belaïd, survenu il y a un an. L'avocat de 48 ans et farouche critique des islamistes avait été assassiné par Bâle le 6 février 2013 devant celui dans un quartier résidentiel de Tunis. Et la commémoration intervient deux jours après l'annonce de la mort de son assassin présumé. Et puis, sept islamistes ont été tués à Tunis. C'est le bilan d'une opération des forces de sécurité tunisienne pour déloger un groupe armé islamiste. L'assaut s'est soldé par la mort d'un gendarme et de sept terroristes. L'opération antiterroriste menée mardi dans la banlieue de Tunis par les forces spéciales a fait huit morts, un policier et sept membres d'un groupe islamiste armé. Ce groupe, lié au mouvement Ansar El-Charia, s'est retranché dans une maison et a opposé une forte résistance. Il serait impliqué dans la mort de plusieurs militaires tunisiens au Mont Chambi et dans l'assassinat de militants de gauche, notamment Chokri Belaïd, assassiné il y a tout juste un an, le 6 février 2013. Il est apparu que parmi les morts, il y avait Kamal Radradi, et ceci a été prouvé scientifiquement. Kamal Radradi est celui qui a assassiné le martyr Chokri Belaïd. Le ministre de l'Intérieur a salué les efforts déployés par les forces de sécurité qui ont permis le démantèlement de plusieurs groupes islamistes. Selon Lofti Ben Jédou, 300 personnes opérant dans les réseaux en voyant des jeunes Tunisiens en Syrie ont été arrêtées ces derniers mois. 8000 filles et garçons sont interdits de quitter le territoire tunisien à la demande de leur famille, a précisé le ministre. En Égypte, l'armée dément l'annonce de la candidature du maréchal Abdel Fattah al-Sissi. Ses propos auraient été mal interprétés, mais cette candidature est désormais évidente. Abdel Fattah al-Sissi devrait prochainement démissionner de ses fonctions de chef de l'armée avant de devenir officiellement candidat à la présidence de la République. En Centrafrique, malgré les appels et les efforts de la présidente Catherine Samba-Panza, les violences continuent alors qu'elle vient tout juste de célébrer la renaissance d'une armée nationale. Un homme suspecté d'être un rebelle a été léché mercredi devant des dizaines de témoins et ce, par des militaires centrafricains. Et les réfugiés centrafricains affluent au Cameroun voisin. Les images. Un flot continu de réfugiés traverse la frontière camerounaise, à pied, à moto ou entassés dans des camions surchargés. Par milliers, ces musulmans fuient les violences sectaires qui ravagent la Centrafrique. Ils ont tout laissé derrière eux et s'installent à Garouaboulé, dans un dénuement complet. Il n'y a pas de manger, il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de drap, il n'y a pas de comme ça, je vais souffrir. La Croix-Rouge tente de répertorier ces nouveaux venus, de leur trouver un toit. C'est la population locale qui les prend en charge. Ici, on espère se retrouver et se reposer. Il y a aussi des familles qui ont abandonné leurs femmes, d'autres les enfants, dont ils ont fui en désordre comme ça. À Bangui, un semblant de calme règne, même si les tirs se font toujours entendre dans les quartiers. Quelques cantonniers nettoient des canaux comme si de rien n'était. De retour chez eux, certains habitants constatent les dégâts. Les plus connus des Centrafricains n'ont pas été épargnés par la violence. Le célèbre photographe Samuel Fosso a vu son local pillé et son oeuvre éparpillée. Les Centrafricains même qui ont pillé cette maison, les chrétiens qui connaissent bien ce photographe-là. Il a duré ici, il a fait des photographes pendant des années ici. Mais le retour à la normale a ses limites. Les tenues sont impeccables et les rend bien formées à l'occasion de la cérémonie de reconstitution des forces armées centrafricaines. La présidente, Catherine Samba Panza, est là pour donner les consignes fermes. À partir d'un certain moment, je pense que chacun répondra de ses actes. Je mets en garde les fauteurs de troubles qui continuent à semer le désordre dans le pays. À peine ces paroles prononcées, la haine reprend le dessus. Des éléments facas attaquent à un jeune homme en civil. Accusé d'être un déserteur qui a rejoint les rangs de la rébellion Séléka, il a été lynché sur place et son corps traîné dans la rue. Jugé pour complicité de génocide devant la cour d'assises de Paris, Simba Kangua, l'ancien militaire rwandais de 54 ans, rejette la faute sur les anciens rebelles du Front Patriotique rwandais. C'est le premier rwandais à être jugé en France après le génocide des Tutsis, qui a fait près de 800 000 morts en 1994. Il risque la perpétuité. À Kigali, de nombreux rwandais ont manifesté leur satisfaction depuis le début du procès en France de Pascal Simbi Kangua. Nous rwandais sommes très contents de voir que les acteurs du génocide sont poursuivis où qu'ils se trouvent. Le capitaine Simbi Kangua comparaît depuis mardi devant la cour d'assises de Paris. Il est accusé de complicité de génocide. Son procès doit durer six semaines. Mais les rwandais ont attendu 20 ans avant de voir le premier présumé génocidaire jugé en France. Et pour beaucoup d'entre eux, il était temps que ce pays redore son image. En tant que rwandais, nous croyons qu'il s'agit du début d'un processus de guérison. Parce que la plupart des rwandais voient les français, ou plutôt leur gouvernement, comme complices des génocidaires. Le ministère de la justice aussi s'est demandé pourquoi il a fallu 20 ans à la France pour juger le premier rwandais soupçonné d'avoir participé au génocide, alors qu'un certain nombre se trouve sur son sol. Dans ce pays, il y a beaucoup de personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis ces crimes. C'est vrai que les enquêtes ont toujours eu lieu, mais les enquêtes qui prennent quand même 10, 15 ans, 20 ans, à certains moments, on a l'impression qu'on ne fournit pas les efforts nécessaires pour aller jusqu'au bout. La France est accusée au Rwanda d'avoir armé et protégé les génocidaires. Et elle a rejeté la demande d'extradition de Pascal Simbi Kangua. Cela n'empêche pas le ministère de la justice de proposer sa collaboration pour l'envoi de témoins à charge ou à décharge. Le plus important pour les rwandais est que le capitaine Simbi Kangua paye pour ses actes. Il est considéré ici comme une des têtes pensantes du génocide. L'armée syrienne a largué des barils d'explosifs du TNT sur la ville d'Alep. Les raids d'alarme lourdes et les largages de barils d'explosifs depuis des hélicoptères sont quotidiens à Alep. Depuis le début de la guerre civile, environ 136 000 personnes ont été tuées dans le pays. Occulté un instant par les pourparlers de Genève sur la Syrie, les largages de barils d'explosifs sur les quartiers rebelles de la ville d'Alep ont redoublé d'intensité. Après chaque passage d'hélicoptère ou d'avion de combat du régime, les survivants, encore sous le choc, courent dans tous les sens à la recherche de parents ou de proches. Certains dégagent comme tous les jours les corps ensevelis sous les gravats. D'autres trouvent encore la force de maudire l'homme qui déverse ainsi la mort sur eux. Selon l'observatoire syrien des droits de l'homme et des militants anti-régime, en trois jours, ces attaques ont fait au moins 160 morts. La plupart des civils, dont nombre de femmes et d'enfants, notamment dans le quartier de Masak-en-Hanano, où l'un des raids a touché une école. Face à ce déluge de barils meurtriers, l'opposition n'a plus d'autre recours que de se rendre à Moscou pour tenter de convaincre les responsables russes de faire pression sur leurs alliés, Bachar el-Assad. Même si Sergei Lavrov s'est abstenu de se prononcer sur de telles pressions, le chef de la coalition syrienne a choisi de faire preuve d'optimisme. Nous espérons qu'il y aura dans un avenir proche de nombreuses visites de la coalition à Moscou. Maintenant, la partie russe comprend l'attitude de la coalition, plus qu'avant. Nous pensons que nous sommes entrés dans un nouvel esprit avec la fédération de Russie. De son côté, dénonçant, je cite, des tortures de masse d'un régime qui montre chaque jour son vrai visage au monde, le secrétaire d'État américain est revenu à la charge. Pour John Kerry, compte tenu de ce passif épouvantable, le peuple syrien ne pourra jamais accepter un régime dont Assad ferait partie. Rappelons pour terminer que le monde célèbre aujourd'hui la lutte contre les mutilations génitales féminines. Selon les estimations de l'OMS, entre 130 et 140 millions de femmes ont subi une forme quelconque de mutilation génitale. La Côte d'Ivoire est un des pays d'Afrique les plus touchés par la pratique de l'excision. On estime à 38% le nombre de femmes excisées dans le pays. Le gouvernement appelle à la tolérance zéro. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations sur www.rti.ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !